Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Décryptage. Aujourd'hui, nous parlerons de la situation toujours tendue entre le Bénin et ses voisins, notamment le Burkina Faso qui depuis quelques jours a accusé le Bénin et la Côte d'Ivoire d'abriter des bases militaires. La réponse du Bénin ne s'est pas fait attendre et dans la suite, on a observé que le Bénin a rappelé son ambassadeur qui avait pour résidence à Accra. Que se sont-ils dit avec le ministre béninois des Affaires étrangères ? On va opiner sur la question. Il y a aussi qu'un camion d'essence a pris feu ce mardi au niveau de la Casato dans la commune d'Arabomé-Calavie à l'origine. C'est un camion qui transportait de l'essence frelatée ou en étant par rapport à ses mesures contre cette essence de contrebande, nous en dirons un mot. Et puis si vous en avez convenance, on parle d'évasion mystique au niveau de la maison d'arrêt de Natitengou. Qu'en est-il réellement ? Que se sont dit les uns et les autres pour se défendre ? On opinera avec en plateau Jocelyn Okambawa. Cher ami, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes acteur politique, surtout coordonnateur Mali, et chargé de communication du projet Dynamisme Patriotique. Bonne arrivée une fois encore. En face de vous, Ulrich Zinsou. Bonjour Jérémie. Bonjour Stan, bonjour à tous les téléspectateurs, bien sûr. Merci beaucoup d'être là, journaliste bien sûr au niveau du potentiel. Voilà, vous êtes journaliste. Merci. Vous analysez avec nous l'actualité sociopolitique nationale. Avec vous déjà, je démarre avec cette question assez simple. Que s'est-il passé jusqu'à ce que le Bénin en arrive à rappeler son ambassadeur après le Burkina Faso ? Vous savez, il s'agit bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, déjà la situation est très tendue depuis plusieurs mois, déjà avec le coup d'état du 26 juillet au Niger. Et déjà, ça a commencé déjà avec le Niger et le Bénin ont eu des problèmes, fermeture de frontières, tout ce qui est parti avec les sanctions de la CEDEAO. Aujourd'hui, il y en a au niveau du Burkina Faso qui accuse déjà le Bénin d'abriter des bases militaires françaises pour pouvoir entraîner des terroristes et d'estabiliser l'état du Sahel. Ça a commencé déjà avec le général Tiani qui l'a dit, ouvertement, il y a quelques jours, le capitaine Traoré, qui lui-même a précisé cela, il a dit qu'il détient des preuves qu'il y a vraiment des bases militaires au niveau de Porgaï et également au niveau de Kandi, toujours dans l'objectif de pouvoir déstabiliser les états du Sahel. Je tiens à dire que déjà, c'est très compliqué qu'on en vienne jusqu'à ce niveau-là, parce qu'on le veut ou non, le Niger, que ce soit le Niger, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, ce sont des pays frères, on a l'habitude de le dire. Et quand on est des pays frères, il ne faut pas en arriver jusqu'à avoir des problèmes chassés extrêmes-là, parce que là, nous parlons d'accusations graves. Donc, on dit que déjà, le Bénin détient des bases pour pouvoir faire quoi ? Pas pour entraîner juste ses militaires contre le terrorisme, qui est déjà également une maladie commune à tous ces pays-là, dont le Bénin, le Bénin aussi est frappé par le terrorisme, vous savez. Mais déjà, qu'on en vienne jusqu'à ce niveau-là, je trouve que c'est grave, ce sont des accusations graves. Mais on est à un moment où le Bénin a voulu mieux comprendre quelles sont quand même les motivations du gouvernement Burkinabé en faisant ces accusations. C'est dans ce sens que l'ambassadeur du Burkina, le Bénin, qui a son siège, qui réside au Ghana, a été convoqué par les autorités béninois. Je crois déjà le mardi, il a eu, selon les médias, au moins trois heures de discussion avec le ministre béninois des Affaires étrangères, Cheikh Macari. Donc, on va quand même attendre un peu, c'est un communiqué de la part du gouvernement Burkina. Parce que ce que le gouvernement béninois fait, c'est, le gouvernement béninois est dans une dynamique, quand même de vouloir comprendre quels sont quand même les motifs de ces accusations, ce qui est normal, parce que nous sommes un État souverain, nous sommes un État normal, nous sommes un État patriotique. Et déjà, pour un État responsable, tu le respectes, l'État ne va pas se laisser juste avec ces accusations-là. On a suivi l'ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Guzzi, qui a dit, sur l'une des chaînes le week-end derniers, que non, si lui avait une base vraiment militaire au Bénin, c'est lui qui serait la première personne à une fois. Donc, je ne trouve pas dans quel objectif on continue de pouvoir pousser loin quand même ces accusations-là. Ce n'est pas bon. Je trouve que c'est le moment pour le Burkina et le Niger de pouvoir amener la balle à terre. Monsieur Okambawa, on a suivi cette série d'événements qui se sont succédés. Oui, Urich l'a rappelé tout à l'heure, des déclarations pour montrer quand même qu'il n'y a pas de base militaire au Bénin. Le Bénin qui a appelé son ambassadeur. On se pose la question de savoir, est-ce qu'après les échanges, l'ambassadeur va retrouver son poste, justement, au Ghana, ou bien il sera définitivement maintenu de rester au Bénin ? Qu'est-ce que vous entrevoyez par rapport à cette situation entre le Bénin et le Burkina Faso ? Bien, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, dans le Sahel, il y a une situation assez délicate. Et puis, vous allez observer qu'aujourd'hui, lorsque les troupes se sont retirées du Mali, du Niger et autres, les pays de l'A.S. se posent la question, la France va les déverser où ? Est-ce en Chade, au Chade, pardon, ou en Côte d'Ivoire ou au Bénin ? Et le Bénin a le malheur d'avoir aujourd'hui la frontière, ou de trouver plusieurs frontières avec le Burkina Faso. Est-ce un malheur ? Ça a toujours été le cas avec la colonisation. Souvenez-vous que dans cette zone, spécialement, il y a toujours eu des attaques, il y a toujours eu des crises. Alors, aujourd'hui, si le Burkina accuse le Bénin d'avoir deux bases, n'est-ce pas, pour déstabiliser le Burkina... Ah, c'est deux ? C'est deux, ils ont dit ? Oui, oui. Vous avez été précis dans... Oui, oui, il a nommé Kandi et Porga, voilà, deux bases notamment. Et donc, nous n'avons pas la preuve aujourd'hui. C'est vrai, c'est la politique. On ne maîtrise pas tous les rouages, nous ne sommes pas dans les secrets des dieux. Mais aujourd'hui, quand on regarde tout le territoire béninois, aujourd'hui, je ne vois pas, d'accord, cette base-là. Aujourd'hui, si le Bénin a pu rappeler son ambassadeur, je pense qu'il est urgent pour comprendre exactement ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, lorsque le capitaine Traoré accuse, puisqu'il a dit devant les rampes, qu'il a affirmé, et qu'il a des preuves, et qu'il a des preuves, aujourd'hui, ça veut dire que l'ambassadeur, notre ambassadeur au Bénin, pardon, au Burkina Wawaga, aujourd'hui, n'est pas en sécurité. Alors, la seule autorité compétente de répondre à ces allégations ou à ces accusations, ce n'est que lui. Et donc, lors des échanges, nous attendons véritablement de savoir, est-ce qu'il a la question, est-ce qu'il va repartir ou rester au Bénin ? On reste perplexe parce qu'aujourd'hui, la situation est tendue. Et je pense que le capitaine ne veut pas entendre raison, mais je pense que dans toute situation, il y a quand même les voies de recours. Il y a des négociations, il y a des échanges qu'il faille vraiment véritablement faire, et asseoir le débat et comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, quel intérêt ? Depuis l'Userain, je ne vois pas l'intérêt qui va pousser le Bénin aujourd'hui à aller déstabiliser le Burkina. Pour quelles raisons ? Même si aujourd'hui, le Bénin fait partie des pays de la Cédiao qui ont supporté certaines sanctions contre ces pays, je ne vois pas aujourd'hui la raison qui va pousser véritablement le Bénin à aller déstabiliser. Vous ne voyez pas de raison, d'accord. Alors, il n'y a que, mon cher Ulrich Zinsou, dans tout ceci, c'est vrai, on parle du Bénin, nous sommes béninois, d'accord, on est à partir du Bénin. Mais n'oublions pas que la Côte d'Ivoire aussi avait été indexée. Mais jusque-là, justement, la Côte d'Ivoire fait comme si de rien n'était, il n'y a aucune réponse venant de la Côte d'Ivoire, aucun communiqué officiel. C'est un peu comme si on n'a rien entendu. Et pourtant, ça a été aussi orienté vers la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez le silence apparent des autorités ivoiriennes ? Oui, vous savez, Stan, quand on en vient à régler cette situation de cette manière, il y a plusieurs, dans la diplomatie, il y a plusieurs moyens de régler cette situation-là. D'ailleurs, c'est ce que le Bénin a commencé par voie diplomatique, en convoquant, il faut le préciser, en convoquant l'ambassadeur du Burkina, près le Bénin, résident au Ghana, déjà pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Ça, c'est la voie diplomatique. On a vu plusieurs exemples dans plusieurs pays, où quand ça soit de cette manière, on convoie votre ambassadeur pour savoir. C'est-à-dire, est-ce que lui représente le chef de l'État, l'ambassadeur, le représentant légal du chef de l'État, pour dire le capitaine de Banque-Tagoué. Les autorités, on ne va pas dire que les autorités ivoiriennes sont restées tranquilles, parce que ce sont des accusations graves. On dit que vous avez des bases militaires pour pouvoir déstabiliser d'autres États. Je trouve que c'est au-delà de l'entendement. Donc, peut-être qu'on n'a pas des exemples ou des preuves qui démontrent que oui. Mais c'est sûr que déjà, l'État ivoirien, qui est également un grand État, qui est un État souverain, ne va pas croiser les bras. C'est sûr qu'il y a des démarches qui ont été mêlées peut-être par la voie des ambassadeurs, ou également par la discussion entre les chefs d'État ou bien les autorités comme cela se doit. Vous savez, dans un pays, nous ne voyons forcément pas tout. Et entre États, il y a plusieurs choses qui se font, ou forcément, on n'a pas besoin de mettre ça au niveau des médias, que ce soit au niveau des ambassadeurs, que ce soit au niveau peut-être des hommes de science. Il y a des hommes de science, c'est pourquoi vous allez voir, au Sénégal, on dit que le chef de l'État, il est le chef suprême des armées, mais il est également le chef suprême de tout ce qui est lié à la science, tout ce qui est lié à la science. Donc, c'est pour dire que déjà, il y a plusieurs solutions. Soit on passe par les universités, ou bien on trouve le moyen de passer par les opérateurs économiques, ceux-là qui font les affinantes, ou bien les ambassadeurs. Donc, c'est plusieurs moyens. Et déjà, il faut dire que, dans ce sens, c'est sûr qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais ce qu'il faut dire, c'est que déjà, qu'on le veuille ou non, c'est comme mon vis-à-vis le disait tout à l'heure, le Bénin n'a aucun. Je ne vois forcément pas l'intérêt que le Bénin a de déstabiliser. On a vu le président de Paris Stallone qui, je crois en 2022, était au Burkina Faso, soit en 2022 ou en 2023, je ne me rappelle plus, qui était au Burkina Faso pour quand même dissuquer le cabinet de Travori. Le seul sujet qui était au menu, c'était quand même la question du terrorisme. Le Bénin est également touché, on ne voit pas. Pourquoi il faut faire du mal à nos frères ? Parce qu'on a des Béninois qui sont au Burkina. Vous avez vu la dernière fois, il y a un Bénin qui a fait un reportage. On a vu des personnes, des Burkina Faso qui sont également chez nous à Poga. Poga qui est en train d'indécer, je parle du capital de Travori. Donc, si nous, on a pour ambition quand même de faire du mal, le Bénin a pour ambition quand même de faire du mal au Burkina, est-ce que nous allons également entretenir chez nous des ressortissants Burkina Faso qui sont dans les îles chez nous ? Oui, je suis d'accord. Alors, admettons et nous croyons en tant que Béninois qu'aucune de ces affirmations n'est vraie. Quel intérêt Ibrahim Traoré a justement à accuser notre pays ? Je vous dis, selon moi, c'est simple. Vous savez, Ibrahim Traoré a dit, comme je le dis, dans du populisme. Vous savez, quand on est venu au pouvoir de cette manière, ça ne dit pas les armes, ça dit, on n'a forcément pas... Moi, j'ai commencé à dénoncer depuis le début qu'on n'a pas vraiment un plan d'action vis-à-vis de ces pays-là. Ibrahim Traoré, vous savez qu'il fait encore cinq ans qu'il est désormais président du Faso, donc il a besoin du peuple derrière lui, parce qu'il sait qu'il a échoué. Je l'ai dit honnêtement, Ibrahim a échoué, que ce soit en matière de la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas ce qu'ils avaient promis. Oui, on a vu au Mali des efforts qui ont été faits, on a vu également, mais ça continue. La question du terrorisme, la maladie du terrorisme, le problème du terrorisme, c'est un problème permanent, c'est un problème qu'il faut continuer à régler. Et on ne peut pas le faire seul. C'est pourquoi la décision de sortir de la CEDEA ou la décision de pouvoir créer un État, non. Trois États ne peuvent pas régler le problème du terrorisme qui existait bien avant dans le sens. Donc déjà, il faut dire que déjà, qu'on le veut ou non, Traoré est dans du populisme, parce qu'on veut faire la population acclame. Ah oui, je suis panafricaniste, oui, c'est bon, bravo. Et il faut essayer, parce qu'on a pour l'ambition de faire du mal à la France. Parce qu'on estime que oui, quand on va indexer la France de cette manière, on a vu hier, j'ai suivi une vidéo hier où, au sommet de l'ONU, il y a quand même le représentant de la France qui a répondu directement au ministre des Affaires étrangères du Mali pour lui dire non. Ce que vous dites n'a aucun sens parce que vous n'avez pas des preuves. Et vous savez, quand on parle des grands États comme la France, ce n'est pas des États qui fonctionnent sur du... Non, on dit, on nous acclame, non. C'est qu'il y a des preuves, il y a des gens même qui sont allés jusqu'à dire que le Bénin, la Côte d'Ivoire doit porter plainte au lieu de l'instance internationale de la Russie. C'est tout, ils disent non, on n'a pas besoin de ça. Mais déjà, il faut dire que Traoré est dans du populisme et il y a plusieurs moyens quand même de pouvoir régler ces problèmes-là. Il y a plusieurs moyens de pouvoir se fermer par sa population. C'est arriver à répondre aux besoins des populations, trouver de l'emploi aux jeunes, arriver à régler le problème du terrorisme, même si on ne peut pas régler définitivement. Mais arriver également à permettre aux populations de manger trois fois par jour, comme cela se doit et lutter contre la vie chère et beaucoup de choses. Donc, c'est ce qu'il y a à lui de faire, de tomber dans des propos diffamatoires sans ne preuve de sang. D'accord. Ibrahim Traoré diffame notre pays. Il a quel intérêt à faire tout ceci ? Voilà, le président Ibrahim Traoré diffame notre pays. Est-ce que diffamer, nous allons dire, juste là, nous n'avons pas la preuve. Nous laissons le choix aux autorités. Donc, vous le croyez ? Pas du tout, pas que je le crois. Parce que, c'est deux choses en fait. Je reste très superficiel parce que... Non, je vous relance, monsieur Okambara. Je vous relance, c'est-à-dire que, admettons, nous sommes en plateau et mon téléphone disparaît. Je dis, monsieur Okambara a pris mon téléphone. Il a volé mon téléphone. Je le dis comme ça. Voilà. Et vous êtes convaincu que vous n'avez pas volé. Ça veut dire que, je vous diffame, parce que vous n'avez pas volé, mais je dis que c'est vous qui l'avez fait. On prend cet exemple juste pour caricaturer, en fait. On dit que le Bénin a des bases militaires. Si vous convenez qu'Ibrahim Traoré, le président de la transition au niveau du Faso, ne diffame pas le Bénin, autrement dit, vous le croyez ? Enfin, jusqu'à ce niveau, voyez-vous, je n'ai pas vu de base militaire au Bénin, pour ce que je sache. Donc, dites-vous, il est en train de faire des allégations. Donc, ce n'est pas de la diffamation pour vous ? Enfin, je prends ça avec Pincette. Vous savez, ceux qui me suivent aujourd'hui, ils vont voir, il est aujourd'hui au Bénin, et puis il parle de Bénin parce qu'il aime... Non, pas du tout. J'étais dans le Sahel au début de la crise. Voyez-vous, vous savez, je dois faire partie des premiers à vouloir peut-être apprécier la situation. Mais quand on a vu l'évolution, on s'est rendu compte que, comme le disait tout à l'heure mon confrère, il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de plan de société, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de projet. Il n'y avait pas de projet de société, ils sont venus comme ça. Et aujourd'hui, ça cafouille dans tous les sens. Et puis, on ne peut plus maîtriser, et ils se sont vraiment là-dedans des accusations. Vous allez voir, autrefois, on a tellement accusé la Côte d'Ivoire, le président Ouattara, de vouloir déstabiliser le Mali, quitte après, c'est aujourd'hui la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Vous voyez, dans cet état de choses, le président ivoirien ne peut pas se mettre à répondre des tics au tac à ses enfants presque. Vous voyez-vous ? Donc, aujourd'hui, qu'on accuse la Côte d'Ivoire, qu'on accuse le Bénin de ceci et de cela, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce que ces militaires au pouvoir sont en perte de vitesse. Et comme je le dis, je ne parlerai pas de populisme, mais ils n'ont plus quelque chose à proposer à la population. Aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, c'est un problème récurrent, c'est un problème très pétinent et qu'il faille véritablement, qu'il fait face autrement. Je pense que les trois états de l'AIS ne pourront véritablement pas régler ce problème parce qu'ils ont des frontières avec d'autres pays. La Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Bénin, etc. On attendra de voir ce que tout ceci va donner. En attendant, revenons ici au Bénin pour parler justement de cette situation qui a eu lieu dans la commune d'Aboumé, Calavis, ce mardi. Un camion d'essence qui a pris feu, ça a créé un tollé général. Les images ont circulé, on a vu les images de brûlures, d'incendies, de feux, la noisseur et tout ce que cela dégage. Ulrich Zinsou, on sait que c'est un camion qui contenait de l'essence de contrebande. Une fois encore, la lutte contre ce fléau revient au goût du jour. Oui, vous savez, nous sommes dans un pays, comme les gens le disent, à revenu intermédiaire, nous n'en avons pas les moyens quand même. Tout le monde n'a pas la possibilité d'aller s'approvisionner au niveau des stations. Mais déjà, on ne peut pas, c'est comme on disait tout à l'heure pour le terrorisme, on ne peut pas, j'ai dit, à 100% régler ce problème-là. Mais déjà, il faille de trouver des solutions. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'incendie dont nous parlons a eu lieu au niveau de l'école, l'école qui abrite des centaines d'élèves. Et ça a eu lieu en pleine ville, parce qu'au niveau de Akasato, à l'école de l'école, je ne vais pas dire le nom de l'école. Mais déjà, il faut dire que c'est une situation qui vient remettre, comme vous l'avez dit sur la table des débats, la question de la lutte contre l'essence de contrebande, si on peut le dire ainsi, l'essence payant. Donc déjà, il faut dire, on a vu le gouvernement bilinois qui a fait des efforts avec la création des ministrations, avec l'accompagnement des vendeurs, vendeuses et tout ce qu'il y a. On en est même où par rapport à ces ministrations ? Non, mais les ministrations, il y a beaucoup qui fonctionnent dans la ville de Cotonou. Dans la ville de Cotonou, quand vous circulez, vous allez voir beaucoup qui fonctionnent. Mais il y a également d'autres qui continuent d'être installés progressivement. Déjà, mais moi, je me demande, est-ce que l'installation des ministrations a pu régler vraiment le problème ? Parce que quand vous faites le tour, vous savez combien ils peuvent compter, le nombre de personnes qui viennent. On peut compter le nombre de personnes qui viennent s'approvisionner au nom des ministrations. C'est-à-dire que le problème persiste. Quelles sont les mesures ? Quelle est la stratégie que le gouvernement est en train de mettre en place pour accompagner quand même les vendeurs de ces produits-là ? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut se limiter aux ministrations, alors que tout le monde n'a pas trop ambition d'aller s'asseoir, qu'il n'y a pas du matin au soir pour pouvoir vendre de l'essence comme dans les grandes stations ? Donc déjà, il faut dire que le gouvernement, moi, je pense que c'est le moment encore de s'asseoir, que ce soit au Conseil des ministres, que ce soit avec l'association des consommateurs, ou bien que ce soit avec ceux-là qui, depuis le Nigeria, essaient de commercialiser ces produits-là, pour trouver vraiment des mesures, vraiment d'accompagnement, mais des mesures s'idoines, bien sûr, des sécurisations quand même de ces produits-là. Parce que le camion dont nous étions en train de parler hier, c'est un camion qui était venu quand même approvisionner. Là-bas, vous imaginez qu'un camion circule en pleine vie de cette manière, avec plusieurs bisons d'essence. Ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Est-ce que déjà, quel est le contrôle qui est fait quand même de ces produits avant circulation dans nos villes ? Et c'est là également qu'il faut penser aux forces de l'ordre qui doivent véritablement, dans ce sens, faire un travail vraiment important pour permettre à la population d'éviter ces cas-là. D'accord. Il faut penser aux forces de l'ordre qui doivent intervenir. On sait qu'il y a quelques mois, on arrive au niveau de ces mêmes produits. Il y a tout un entrepôt d'essence qui a pris feu. Voilà, justement, pour le cas de ce mardi, c'est quand même à côté d'une école. On est passé près du pied parce qu'il y aurait pu avoir quand même des dégâts assez importants, des pertes en vies humaines. Que faut-il faire pour cette lutte ? Puisque le mal perdu, visiblement. Oui, bien évidemment, j'ai eu à traverser le tronçon. Hier, j'ai vu le camion. Vraiment, c'était vraiment très, très, très dangereux. Voyez-vous, dans aucun pays, on ne peut pas satisfaire la jeunesse. D'accord ? Mais aujourd'hui, en 2018, à la prise de pouvoir de président Talon, moi, je quittais le pays. Je quittais le pays et je n'ai pas suivi du fond de la lutte contre cette contrebande-là. Mais il faut remarquer que, c'est vrai, les ministrations n'ont pas réglé véritablement le problème. Mais au fond, personnellement, je préfère le dire ainsi parce que c'est extrêmement grave. Moi, personnellement, quel que soit mon état aujourd'hui de pauvreté, je ne peux pas ménagrer dans ce commerce-là. C'est extrêmement grave. Voyez-vous, regardez le blanc même qui a créé même cette histoire-là, qui a pu transformer ce liquide-là en inflammable. Voyez-vous, on le met même dans citaine. Et puis même cette gazoil qu'on met dans le moteur pour tourner le moteur. Et moi, je vais personnellement remplir des bidons. Vous vous imaginez, quand vous regardez le camion, c'est un scandale. C'est un scandale, s'il vous plaît, chez compatriotes. Je pense que le gouvernement seul ne pourra pas véritablement faire le travail. Il faut quand même que les compatriotes comprennent que vraiment cette lutte est légitime et que c'est très dangereux. Si, par exemple, le gouvernement intervient dans ce cas-là, c'est parce qu'on ne peut pas diriger un pays sans la population, n'est-ce pas ? Et voyez-vous, comment ce camion a pu réussir à faire le chargement jusqu'à entrer à Kasato ? Non, c'est inimaginable. Mais ce n'est pas le seul camion, disons-le aussi. Voilà. Il y en a plusieurs qui font le trafic chaque jour, presque de façon inaperçue et personne n'en dit mot. Donc, que la police, que les forces donnent, accepte quand même qu'on leur dise cette vérité-là, il y a quelque part une faille. Il y a quelque part une faille. Et à quel niveau, selon vous ? Oui. Bon, si on prend par exemple la commune de Calabi, c'est sûr qu'il y a un poste de police, forcément, qui doit s'occuper de ce contrôle-là. Si on prend le fleuve, c'est forcément qu'il y a eu des contrôles sur le fleuve. D'accord. Donc, il y a quelque part, on doit pouvoir interpeller toute la chaîne pour comprendre véritablement ce qui se passe dans ce commerce-là. D'accord. Eury Gisou, que faut-il faire par rapport à cette situation, des situations qui se produisent et qui nous interpellent au jour le jour ? À quand la prise de conscience véritable au niveau de tous les acteurs ? Oui, déjà, il faut le dire, quelqu'un, un citoyen qui n'a pas la possibilité de pouvoir se retrouver dans un bureau, qui n'a pas beaucoup étudié, mais qui a envie quand même de gagner. Pourquoi il faut toujours viser le bureau ? Non, c'est un des exemples que je donne. Parce que j'ai commencé à dire, j'ai parlé du bureau, mais j'ai également dit, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, mais qui a envie peut-être de faire de l'agriculture, qui a envie de créer une entreprise pour faire de l'élevage, mais qui n'a pas les moyens. Je trouve que d'abord, avant d'intervenir, il faut saluer le gouvernement pour ces mesures qui ont été prises, que ce soit l'administration, mais il faut continuer à encourager la création de ces administrations. C'est-à-dire, si on peut le dire ainsi en parenthèse, démocratiser ces administrations-là, ou bien décentraliser, si vous voulez. Mais l'habitude, ça a pris, petit à petit. Oui, l'habitude a pris. Franchement, à Cotonou, on sent que oui, les gens commencent à s'habituer. Donc, c'est le moment également de faciliter la tâche aux populations. Un individu, l'Anda, qui peut-être mon village, qui a envie de prendre une administration à Cotonou, qu'on lui donne les avantages, c'est-à-dire les faciliter quand même de s'offrir une administration. Et au-delà de ça également, il faut que déjà le gouvernement puisse penser, comme je le disais, à décentraliser ces administrations. Que ce soit à Kétou, que ce soit à Porte-Nouveau, que ce soit à Vrancourt, que ce soit à Port-Gare, que ce soit à Kandi, il faut quand même qu'on essaie de poser, que ce soit pas uniquement à Cotonou qu'on voit ces administrations-là. Comme ça, les populations vont commencer à s'habituer. Donc déjà, je crois que le gouvernement de la servite, mais également les forces de l'ordre, il faudra probablement voir de plus près quand même la lutte qu'il faut faire, le combat qu'il faut mener. Ce n'est pas uniquement les motos, ce n'est pas uniquement, non, c'est la moto, oui, mais également ça, c'est une situation très importante que nous oublions. Il faut attendre les incendies. On doit se rappeler qu'il y a une situation à régler. Le deuxième côté, c'est les populations. Il faudra que le gouvernement puisse prendre conscience de l'incendie de Calabi. Selon les explications, c'est que le monsieur était venu décharger de l'essence à une bonne dame. Et la dame a dit non, elle ne veut pas. Et c'est au moment de se retourner que le véhicule a préféré un truc du genre. Et la dame était justement en train de préparer à côté. C'est très dangereux. Ce n'est pas le moment d'expliquer à quelqu'un que non, ce n'est pas bien de mettre de l'essence à côté du feu. Donc, la population doit également veiller à ça pour éviter ces situations qui ne font plaisir à personne. D'accord. Merci beaucoup. Il y a un troisième sujet dont on va parler très, très rapidement. J'allais apporter une précision rapidement. Oui, allez-y. Au niveau du dynamisme patriotique, voyez-vous, c'est vrai, on n'a rien à apporter à la jeunesse. Vous avez déjà une solution ? Oui, on n'a pas totalement la solution, mais on a des approches. Vous n'avez pas totalement la solution. On a des approches de solution. Vous avez une demi-solution. Enfin, des approches de solution. Allez-y, oui. Parce que, vous savez, la peur d'entreprendre aujourd'hui au Bénin fait que les jeunes s'inquiètent et doutent d'eux-mêmes de leur capacité. Voyez-vous, aujourd'hui au Bénin, je pense qu'un Béninois doit pouvoir savoir, se faire confiance et puis se mettre ensemble pour travailler. On ne peut pas, même Jésus-Christ est la terre à travers avec les douze apôtres. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on doute, on n'a pas confiance, on hésite. Si pour faire l'administration, je n'ai pas la possibilité aujourd'hui, le gouvernement a déjà fait une mesure, alors pourquoi ne pas nous mettre ensemble ? C'est tout le problème. Le Bénin n'a pas foncièrement cette culture-là à mettre ensemble. Il faut qu'on en arrive là aujourd'hui. Chacun veut être responsable de quelque chose. Tout évolue aujourd'hui, tout change. Il faut qu'on arrive vraiment à cette résolution-là, se mettre ensemble et travailler. Aujourd'hui, on évolue en équipe. Pourquoi on parle aujourd'hui de mondialisation, on parle de globalisation ? Et pourquoi nous, on en est là aujourd'hui ? Et qu'est-ce que vous proposez justement ? Aujourd'hui, nous, on n'a commencé pas à faire déjà pas beaucoup d'informations. Bientôt, nous allons lancer des formations, n'est-ce pas ? Pour les jeunes qui sont vraiment intéressés par notre patriotisme, pour les accompagner dans toute action. Voyez-vous ? Ça, c'est l'acteur politique qui parle. Oui, oui. Bon, ça peut paraître de la démagogie, mais aujourd'hui... Non, je ne l'ai pas encore qualifié. Mes chers compatriotes souffrent quand même qu'aujourd'hui, nous sommes là pour se tenir par la main et parvenir à un résultat. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus rien à découvrir, on n'a plus rien à inventer. Tout existe déjà. Il ne reste qu'à améliorer, à changer les façons de faire. D'accord, merci beaucoup. Au niveau de la maison d'arrêt de Nati Tengou, un détenu s'est évadé. On parlerait d'une thèse d'évasion mystique, puisque selon les informations qui ne sont pas venues, les policiers qui avaient en charge de sa surveillance n'ont pas compris comment il est parti. Et puis, on apprend qu'il se serait évadé de façon mystique. Je pose le conditionnel parce qu'on n'a pas du tout des preuves de cette évasion-là. Déjà, quand on évoque cet aspect d'évasion mystique, quel est votre regard ? Bon, quand on me parle d'évasion mystique, je reste un peu sidéré parce que ça me fait un peu sourire. S'il avait quand même cette force mystérieuse de disparaître, ce serait fait déjà depuis la prison. Ah bon ? Oui, moi, à mon avis, ce serait fait depuis la prison. Parce que quand même, en prison, certains détenus ont la possibilité de recevoir quand même des gens. Il y en a qui vont trouver quand même des dispositifs pour envoyer quelque chose pour le faire disparaître. Maintenant, que ce soit dans les films, je pense qu'aujourd'hui, ce que je parle dans les films passe déjà dans nos réalités quotidiennes. Voyez-vous, aujourd'hui, quand on parle d'évasion aujourd'hui, c'est quand l'intéressé a quitté, n'est-ce pas, son cachot du désespoir vers l'hôpital sous quelques prétextes qu'on n'a pas d'évasion ? Parce que celui-ci, il était à l'hôpital. Il était à l'hôpital. Pour se faire opérer, selon les déformations. Bon, mais là, comment ça se passe ? Par quel Hachimi, il est réussi à s'évader de cette prison-là ? Bon, moi, franchement, je n'ai pas compris ce mythisme-là dont on parle et qu'on nous dit qu'il y a une évasion mystique. De toutes les façons, les deux policiers sont interpellés et ils vont répondre de leur acte. Et je pense que ça ne va pas se limiter à ces deux policiers-là parce que derrière eux, forcément, il doit y avoir une main qui a dit cette opération-là. Eury Jinsou, on est au Bénin quand même. On ne va pas... Il y a certaines réalités qui font état de ce que... Les gens peuvent quand même disparaître de façon mystique. Bien sûr. Mais à l'hôpital, quand même. Il ne faut pas oublier cet aspect. Ou bien il y a des endroits où on peut disparaître mystiquement. Non, mais ça pourrait être fait depuis la cellule, justement. Ah, d'accord. Voilà. Votre analyse. Ce que je pense, c'est comme vous l'avez dit. Nous sommes au Bénin et tout. Et il faut être quand même fier de savoir apporter... C'est le son au Bénin, cette richesse. C'est cette identité que nous reconnons de nos ancêtres. Parce qu'au Dieu, c'est dans les films que nous voyons les gens disparaître de cette manière mystique. Et tout, quand on en arrive à dire qu'un prisonnier a pu disparaître de manière mystique, il faut prendre des informations avec beaucoup de pincettes. Parce que c'est une affaire qui est pendante devant la justice. C'est le délivré pour les deux policiers qui est attendu ce mercredi 17 juillet. Donc déjà, il faut dire que, qu'on le veuille ou non, c'est possible. C'est possible que ce soit de cette manière. Quand M. Mons-Visabite à Kambawa dit que oui, pourquoi c'est à l'hôpital ? Peut-être que c'est à l'hôpital qu'il a retrouvé ses forces. Peut-être que quand il était dans la sévue, il n'a pas pu retrouver ses forces. On va attendre quand même le rapport général. On va attendre peut-être le délivré du tribunal de première instance de Nath-I-Tingu pour savoir véritablement qu'est-ce qui s'est passé. Mais déjà, c'est également l'occasion de lancer l'appel à nos policiers, à nos gardes pénitenciers. Nous savons qu'ils font un travail très excellent. Nous savons qu'ils font un travail incroyable. Ce n'est pas facile de suivre un prisonnier depuis la prison jusqu'à l'hôpital. Mais déjà, il y a plus d'ardeur pour qu'on assiste à ces événements qui forcément ne font pas du bien au Bénin qui entachent l'image du pays. On a vu la dernière fois au Niger où des prisonniers se sont évadés au moins 300. Est-ce que déjà, c'est également de cette manière non ? Mais déjà, il faut dire qu'il y a des efforts qu'ils doivent faire. C'est-à-dire que c'est toujours ce qui peut arriver. Un prisonnier peut s'évader. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. On a vu dans les filles, on a vu dans les grands pays. Mais déjà, il faudra faire plus d'efforts. Il faudra accélérer la mesure de sécurité. Et également, il faut comprendre que la dernière fois qu'on a vu avec un homme politique, je ne vais pas appeler le nom, qui également a disparu de cette manière. On a vu également régulièrement comme ça arrive au CNHU ou dans les autres hôpitaux. Et qu'est-ce qui se passe lors de la surveillance des prisonniers dans les hôpitaux ? Il faut se poser cette question-là. Parce qu'on a vu, ça devient une habitude ou est-ce que c'est une stratégie qu'on met en place pour dire que tu es malade, on va t'amener là-bas et on va t'aider à partie. Ce sont des questions qu'il faut prendre. Sinon, à cette allure, quand les prisonniers diront qu'ils sont malades, on ne les fera plus. On va devoir dire non, il faut attendre le médecin à la prison. Ou carrément, on dit non, tu ne veniras pas à l'hôpital après. C'est pour dire également que le gouvernement, bien le ministère de la justice, ne fait pas son travail à un prisonnier qui est malade, on ne l'a pas à aller se soigner. Donc, il faut également beaucoup d'ensabilité de la part des parents des prisonniers et vraiment des prisonniers eux-mêmes. Pour éviter d'aller en prison, il faut éviter de convaincre des actifs qui peuvent amener en prison. Merci beaucoup. C'est un bon conseil pour finir cette émission. Évitons justement de poser des actes qui pourraient nous conduire dans ces lieux-là. Ce sera la fin de ce numéro du décryptage. Merci à vous, Urich Zinsou, journaliste à Le Potentiel. Merci aussi de nous avoir arraché le sourire par rapport à ce sujet. Aussi, Guy, j'allais dire Guy, non, c'est Jocelyne Okambawa. Merci d'être passé par ici. Acteur politique, coordonnateur malé du projet Dynamisme Patriotique, dont vous en êtes d'ailleurs le chargé de communication. Merci à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme. À demain.